Bonjour Valérie Boyer, la CFDT Cheminot a annoncé hier soir qu'elle déposait un préavis de grève pour la journée de mobilisation du 5 décembre en accord avec la Confédération Générale. C'est un tournant sans doute puisque la CFDT jusqu'à maintenant accompagnait plutôt, était dans l'idée d'accompagner cette réforme. Est-ce que ça peut être justement un tournant dans le conflit social qui arrive ? En tout cas c'est un mauvais signal mais je note que jusqu'à présent le quinquennat d'Emmanuel Macron aura été marqué par des violences sociales sans précédent. On vient de fêter entre guillemets l'anniversaire des Gilets jaunes, il y avait 4000, presque 5000 personnes dans la rue samedi. Encore des violences, encore des black blocs qui n'ont pas été arrêtés alors qu'on les connaît et que ces choses-là auraient pu se faire en amont. Donc effectivement il y a une grande angoisse parce que les deux tiers des Français soutiennent ces mouvements et sont très très inquiets par rapport à cette grève. Et par rapport à cette réforme des retraites dont on ne comprend toujours pas la stratégie du gouvernement. Mais dont vous soutenez l'idée sur le fond ? Moi j'aimerais bien savoir ce que souhaite le gouvernement. Vous savez on ne peut pas dire pendant 18 mois que M. Delvoye a fait un travail formidable, qu'il a rencontré tout le monde, qu'il avait toutes les solutions. A peine arrivé on le met sur le banc de touche. Emmanuel Macron réitère son soliloque, en tout cas tente de réitérer son soliloque du grand débat pour enjamber les municipales pour les retraites. Il n'y parvient pas, on sent qu'il y a de la tension entre Jean-Paul Delvoye et Emmanuel Macron puisque celui-ci aurait qualifié le président de la République de Jouvenceau. Et parce que justement à chaque fois qu'il avance une solution, le président de la République le contredit tellement je crois qu'il est absolument tétanisé par la rue. Pour vous la meilleure formule c'est quoi ? Il y a trois possibilités, soit on joue sur l'âge, soit sur le niveau de cotisation, soit sur le niveau des pensions. Oui, ou sur l'âge de départ à la retraite. Mais le problème c'est que le gouvernement s'est enfermé dans une promesse intenable, c'est ça la réalité. La suppression de tous les régimes spéciaux, ça n'est pas tenable ? Je pense que le pire c'est l'âge, l'âge de départ à la retraite. A un moment donné il faut... Puis vous savez vous ne pouvez pas faire des promesses extrêmement dures pour gagner les élections et ensuite être tenu derrière. Je crois que la difficulté est là et la difficulté est aussi dans le fait que nos réserves sont à sec parce qu'on n'a jamais eu autant de taxation sur les Français. D'ailleurs ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les organismes européens. On dépasse les 3% de déficit budgétaire, on est à 2000 milliards de dettes, un déficit du commerce externe. Mais il paraît que ce n'est pas grave maintenant. Vous savez quand on est malade, casser le thermomètre ça ne guérit pas. Emmanuel Macron qui était à Amiens et qui y est encore aujourd'hui hier a déploré le pessimisme ambiant. On a l'impression, a-t-il dit, si on s'écoute collectivement, si on branche la radio ou qu'on allume la télé, que tout est terrible. En ce moment notre pays est, je trouve, trop négatif sur lui-même. Est-ce que c'est un peu le retour de la positive attitude de Jean-Pierre Raffarin qui, rappelons-le, s'était inspiré d'une jeune chanteuse qui s'appelait Laurie, il faut citer les sources, et qui aujourd'hui d'ailleurs soutient Emmanuel Macron ? Probablement, en tout cas moi j'ai eu la même idée que vous. Effectivement, c'est la même chose qu'avec les 3% de déficit. Je veux dire, quand les choses ne vont pas, on dit que le thermomètre n'est pas bon. À un moment donné, je pense que ça ne sert à rien de se mettre en scène dans différentes postures, dans un grand débat, en faisant semblant d'aller à la rencontre des Français, etc. avec des rencontres qui sont très très préparées. si on ne s'attaque pas aux vrais problèmes des Français. Vous savez, Emmanuel Macron a détruit tous les corps intermédiaires. Il voulait une relation directe avec les Français. Il méprise même ses ministres, celui des retraites notamment, mais ce n'est pas le seul. Et aujourd'hui, il est à un constat, à deux ans et demi de son mandat, c'est-à-dire à mi-mandat, qu'il est dans une impasse, une impasse économique, mais aussi une impasse sociale, parce que la fracture qui a été créée avec les Français, je pense qu'elle est très importante aujourd'hui et que leur angoisse est réelle. Mais est-ce que les Français sont vraiment d'éternels mécontents ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, les raisons de leur colère sont justifiées ? Je pense que l'angoisse économique, sécuritaire, identitaire, qui est celle des Français aujourd'hui, elle est réelle. Ça, c'est une certitude. Je crois qu'on n'a pas tiré des leçons des premières manifestations des Gilets jaunes, parce qu'elles ont été après manipulées par des extrêmes, et notamment des casseurs et des Black Blocs. Ça, je pense que c'est une réalité. Et cette réalité-là, je pense que le Président de la République ne la sent pas ou ne veut pas la voir. En tout cas, il n'a pas les mots pour y répondre. Et la fracture qu'il y a avec les territoires, elle est quand même énorme, malgré les grands discours au Congrès des maires. Nous sommes à quelques jours de la fin du Grenelle des violences conjugales. Ce sera lundi. Demain, des manifestations sont prévues à Paris et dans d'autres villes pour demander des mesures énergiques contre ce phénomène qui a encore connu une tragique illustration il y a quelques jours en Alsace avec la mort de Sylvia sous les coups de son conjoint. C'était le 131e cas depuis le début de l'année. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez des raisons d'espérer que ce Grenelle va aboutir à des mesures concrètes et véritablement efficaces contre ces violences conjugales ? En tout cas, moi, je tiens à souligner l'engagement sans faille et sans précédent de ma famille politique à droite depuis Simone Veil en passant par Jamaine Poinceau-Chapuis et avec la loi de Guy Geoffroy de 2010 qui a tout créé. Les ordonnances de protection, le bracelet électronique, la définition des violences psychologiques. Donc aujourd'hui, on a un socle et ce socle, il a été amélioré dans une niche des républicains. Mais ce que je déplore encore une fois, c'est la contradiction du gouvernement. Moi, j'ai fait des propositions concrètes pour que l'autorité parentale soit suspendue, en tout cas retirée lorsqu'un conjoint est particulièrement violent et notamment lorsqu'il y a crime. La ministre de la Justice a balayé d'un revers de main cette proposition. Comment on peut aujourd'hui protéger les mères sans protéger les enfants quand on sait que 80% des mères, des femmes battues, étaient mères ou enceintes ? Aujourd'hui, il faut avoir un continuum. La protection des mères, ça passe aussi par la protection des enfants parce qu'on ne peut pas protéger l'un sans l'autre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut de la cohérence et des moyens au ministère de la Justice. Et puis, il faut aussi de la cohésion nationale sur ce sujet. Quand ma famille politique fait des propositions, il ne faut pas que celle-ci soit balayée avec beaucoup de mépris pour être reprise le lendemain. Parce que ça non plus, ce n'est pas agir. Moi, je serai samedi à la manifestation. Vous y serez. Dans un rapport qui a été rendu public mardi, le Conseil de l'Europe a pointé les lacunes de la prise en charge des violences conjugales en France. Pas assez d'hébergements dédiés aux femmes victimes de violences. Une définition du viol problématique. Une réponse pénale insuffisante. Et enfin, des enfants. Vous en parliez. Des enfants témoins trop soutenus. C'est la raison pour laquelle il faut que les enfants soient considérés comme des co-victimes ou des victimes lorsque il y a violence dans un foyer. Et ça, pour moi, c'est une priorité. C'est ce que je défends. Ensuite, quant à la prise en charge, effectivement, il y a des grosses difficultés. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé qu'il y ait un rapport qui soit remis tous les ans au Parlement où on voit le nombre de plaintes et de mains courantes qui sont déposées dans des commissariats et les actions judiciaires qui sont entreprises aujourd'hui. Il y a trop de différences, trop d'écarts. Ce n'est pas suivi. Et enfin, il faut faire en sorte que lorsqu'une femme ou un homme rentre dans un commissariat, c'est au-delà de la formation. C'est la façon dont on prend sa plainte et la façon dont on la traite aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, une femme qui rentre dans un commissariat, elle a aussi peur de déposer plainte parce que vous savez que l'auteur de la plainte, la personne contre laquelle on dépose plainte, il va connaître, il va savoir que c'est sa femme qui a déposé plainte et on ne peut pas la mettre à l'abri pendant ce temps-là. Et sur la question du secret médical, quelle est votre position ? Est-ce que les médecins doivent pouvoir dépasser le secret médical ? Aujourd'hui, on n'est pas dans le secret médical quand on est agent public, quand on est fonctionnaire ou quand on est médecin et quand on sait qu'une personne est victime de violences, quelle qu'elle soit, ou de mauvais traitements. Oui, mais enfin, un médecin, il peut le savoir, avoir de bonnes raisons de le penser. D'abord, il faut que le médecin puisse interroger sa patiente et puis ensuite, lorsqu'il voit qu'elle est en danger, son devoir, et c'est l'article 40, il doit absolument la protéger. Merci Valérie Boyer. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous. Merci à vous.